Comment concevoir une entrée quand on n'en a pas ? C'est la question que vous me posez le plus fréquemment sur le groupe Facebook Ma Maison Sur Mesure. Bonjour, je suis Maïlis Dorne, architecte d'intérieur et auteure du blog Optimismonespace.com et donc dans cette série de vidéos, je réponds parfois quand je peux et quand j'ai le temps à vos questions de lecteur. Mais quand je n'en ai pas le temps, vous pouvez au moins me poser cette question sur le groupe Facebook Ma Maison Sur Mesure. Vous pourrez l'intégrer en vous abonnant gratuitement à la newsletter du blog Optimismonespace.com C'est gratuit et en plus, vous recevez en cadeau mon meilleur outil de travail, ma méthode pour réussir un intérieur sur mesure en se posant tout simplement les bonnes questions dès le départ. Alors comment recréer une entrée quand justement on a oublié de la créer et qu'on se rend compte que finalement, ce n'est pas très agréable quand on ouvre la porte au facteur ou tout simplement à n'importe quel voisin qui vient vous importuner, de lui ouvrir la porte et puis tout de suite, il est chez vous et vous n'avez pas forcément besoin. C'est important aussi pour vous quand vous rentrez de votre journée de travail d'avoir ce petit espace tampon, ce moment de transition entre l'espace public et l'espace privé du salon, de la cuisine, l'espace où vous allez retrouver vraiment votre intérieur, votre famille, votre foyer et puis cet espace public qui est dehors. Donc une entrée, c'est vraiment ça, ce rôle de zone tampon et vous en ressentez souvent le besoin quand vous n'en avez pas. Alors j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet qui s'intitule comment recréer une entrée quand on n'en a pas, mais malgré ça, vous avez été plusieurs à me dire j'ai vu la vidéo mais pour moi, ce n'est pas pareil. Alors l'objectif justement de cette vidéo, ce sera de vous prouver que oui, chez vous, c'est pareil et que les règles qui s'impliquent chez les autres, elles peuvent aussi, je vous assure, s'impliquer chez vous. Et pour ça, on va se concentrer sur les études de cas de Fabrice, Momo et Rachel. On regarde ça tout de suite. Alors on va d'abord se pencher sur le cas de Fabrice. Fabrice qui m'a envoyé donc un plan de sa maison. Il rentre ici avec sa voiture, ici il y a une terrasse, ici il rentre dans le garage et puis dès qu'il arrive dans sa maison, il est tout simplement tout de suite dans la cuisine, la salle à manger et le salon tout à la fois puisqu'ici ce n'est qu'un muret. Donc on va regarder en photo. Donc là, c'est quand il arrive chez lui. Donc tout de suite, le seuil de la porte, dès qu'il ouvre la porte, hop, il est vraiment dans la cuisine. Sur sa gauche, il y a un petit muret qui donne sur le salon avec le canapé juste derrière. Et la salle à manger ici. Voici le salon derrière le fameux petit muret violet. Donc visible tout de suite depuis l'entrée. Et voici depuis la cuisine le fameux petit muret de séparation entre le salon et l'entrée. Et voici la fameuse porte d'entrée qui est en plus vitrée. Donc là, forcément, il n'y a absolument pas de sas d'entrée. Alors je constate quand même plusieurs choses en fait dans cette entrée. Aussi, on a un petit placard technique. Je pense que c'est l'accès au tableau électrique. Ici, donc, on a un petit placard à manteau, une petite console sous laquelle est planquée une cave à vin. Et puis un bouddha ici, le pauvre, qui est vraiment bien planqué et qui d'ailleurs empêche l'accès au placard ici. Ça manque un petit peu de structure, voilà. Donc si on regarde le plan de Fabrice, on va tout de suite l'ouvrir. Donc si on regarde le plan de Fabrice, en fait, on se rend compte déjà qu'il a un îlot très important, qu'il a placé dans ce sens. Évidemment, ce n'est pas forcément la meilleure façon de gagner de la place, puisqu'en fait, là, il va rogner vraiment sur l'entrée. Alors que Fabrice, si tu avais mis ton îlot de la même dimension, mais dans ce sens-là, avec les tabourets ici, ça t'aurait permis déjà de marquer beaucoup plus ton entrée et de pouvoir la séparer ici, comme ceci. Donc là, tu aurais eu vraiment une entrée. Maintenant que ton îlot est comme ça, évidemment, c'est beaucoup délicat, puisque là, si on met un mur aussi large, là, ça va complètement bloquer la circulation et on sera du coup obligé de passer par la cuisine pour aller à la salle à manger et au salon. Donc, pas top. Néanmoins, on va quand même recréer cette petite entrée. Pour rappel, les règles de base, quand vous avez une entrée, ici, vos murs, pour éviter d'être tout de suite dans le salon, c'est d'avoir au moins quelque chose qui vous enveloppe comme ceci. Donc, une séparation sur un côté, au moins sur un côté et quelque chose en face de vous aussi qui va freiner tout de suite la circulation, qui fait que quand vous allez entrer, vous allez être obligé de faire un détour comme ça. Vous allez circuler non pas tout de suite tout droit, mais vous allez être obligé de faire un détour. Donc, vous allez recréer forcément ici ce que j'appelle un espace tampon. Cette entrée, idéalement, elle aura aussi quelque chose comme ça. Et là, on a tout de suite recréé une entrée. Donc, ce principe-là de trois murs, ici, dans une entrée, vous allez pouvoir normalement le recréer très facilement. Merci. 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 Maurice. Merci. 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 Nous sommes maintenant de pencher sur l'étude de cas de Rachel. Donc, Rachel, effectivement n'a pas d'entrée, elle non plus directement, sa porte ouvre sur l'escalier, la salle à manger, le bureau, le salon, sur toute la maison d'orsqu'on rentre. Voilà ici la porte d'entrée avec un escalier cartournant qui démarre tout de suite, avec un tout petit peu de langement dessous. Donc là, elle a installé son bureau, la table de la salle à manger dans la longueur qui ensuite amène à la salle à manger et la cuisine, ici, la porte des toilettes. Donc, en fait, la maison de Rachel ressemble énormément à la maison de Momo. Donc, on va regarder tout de suite les photos de la maison de Momo et après avoir appliqué les conseils que je lui ai donnés directement sur le groupe Facebook Ma Maison sur Mesure. Alors, voici la maison de Momo. C'est pareil, la porte d'entrée était ici. Ici, ce n'était pas une fenêtre, mais une porte-fenêtre. Elle avait placé son salon ici, avec sa télévision ici. Donc, en fait, dès qu'on rentrait, on était tout de suite dans le salon. Et voilà sa cuisine qui était dans un renfoncement aussi, exactement comme chez Rachel. Sauf qu'elle avait mis la salle à manger à la place du salon. Donc, voici le salon de Momo avant. Ce qu'on ne voit pas bien là sur cette photo, c'est que Momo a également un escalier, exactement comme chez Rachel, tout de suite après la porte. Donc, c'est vraiment la même configuration avec une pièce toute en longueur ici, des toilettes juste après sous l'escalier. Et ensuite, on a un aile comme ça qui amène à la cuisine au bout du aile. Donc, Momo avait installé des cloisons amovibles de style atelier pour séparer un petit peu sa cuisine de sa salle à manger. Et bien, tout simplement, elle les a mises ici, vous voyez, juste à côté de la porte d'entrée. Donc, Rachel, toi qui es en location, c'est excellent ces cloisons parce que c'est amovible. Ça se fixe en haut et en bas par un système de serrage en fait. Ça n'abîme pas, il n'y a pas besoin de percer en fait, ni ton sol, ni ton plafond. Donc, c'est vraiment amovible. Et ici, tout de suite, on a recréé un filtre entre l'entrée et le salon. Et puis là, donc, elle a inversé la place du canapé, de la télévision, etc. pour que quand on rentre, on met en valeur plutôt les canapés au lieu de mettre en valeur la télévision. Mais ça, c'est autre chose. En tout cas, ici, un filtre à appliquer. Tu vois, ça ne fait vraiment même pas 5 cm d'épaisseur. Donc, ça, c'est quelque chose, Rachel, je pense que tu peux appliquer chez toi. Ici, mettre une cloison amovible. Mais tu as également d'autres solutions qui s'offrent à toi. Par exemple, là, j'ai vu que tu as une petite étagère. Donc, tu as mis des chaussures. En fait, cette étagère, tu vas la tourner dans l'autre sens. Cette étagère, en fait, tu vas la tourner tout simplement dans l'autre sens, ici. Pour que dans ton entrée, tu aies un meuble à chaussures. Voilà. Et tu vas pouvoir mettre, du coup, derrière, une petite cloison amovible. Et là, tu auras déjà séparé ton entrée. Ta table de la salle à manger, au lieu de la mettre dans la longueur, ici, parce que tu mets en valeur ta pièce qui est vraiment toute en longueur. Eh bien, moi, je séparerai cette pièce en mettant la table dans ce sens-là. Ce qui, du coup, va te donner vraiment beaucoup plus de sensations de trois différents espaces bien marqués. Le bureau, la salle à manger et ensuite le salon. Alors que là, tu as vraiment tout en même temps, comme dans un couloir, en fait. On va regarder ça tout de suite avec un petit croquis. On va regarder ça tout de suite avec un petit croquis. On va regarder ça tout de suite avec un petit croquis. Et là, tu as posé ici une cloison amovible. Derrière, ici, tu vas mettre ton meuble à chaussures pour avoir ton meuble dans l'entrée. Un meuble à chaussures dans l'entrée. Donc ça, c'est excellent. En plus, sur le dessus, tu peux aussi poser des clés, le courrier, des petits mots, etc. Donc ça, c'est très bien. Et là, tu sépares et tu as un petit coin bureau. Ici, tu as posé la salle à manger dans la largeur de la pièce. Ce qui fait que tu as vraiment plusieurs espaces différents. On n'a plus cet effet couloir, mais on a enfin une entrée, un bureau, une salle à manger. Et pour encore mieux marquer l'entrée, pour ne pas voir ici jusqu'au fond du salon, ici, maintenant que tu as bougé la table de la salle à manger, Ici, tu vas également pouvoir mettre un autre filtre, si tu veux. Tu vas pouvoir ajouter une autre cloison amovible, comme ceci. Derrière laquelle, tu vas pouvoir mettre ton petit banc à chaussures. Et puis, sous l'escalier, tu pourras travailler, soit en mettant un rideau avec un grand rangement dessous, soit tout simplement, tu le laisses vide et tu crées une cabane pour tes enfants. Sous l'escalier, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on a des enfants, c'est sympa de leur faire des cabanes dans la maison. Votre maison, ce n'est pas que votre maison, c'est aussi celle de vos enfants. Donc ne pensez pas à eux que dans leur chambre. Pensez à eux dans toute la maison. Donc là, ça leur fera une super planque sous l'escalier. Vous, vous n'en faites rien, faites-en quelque chose pour vos enfants. Voilà. Et là, Rachel, si tu veux avoir ton bureau un petit peu plus au calme, tu peux même encore rajouter ici une petite cloison amovible pour te faire un filtre supplémentaire. Ce qui fait que quand tu es dans la salle à manger, tu ne vois pas le bazar de ton bureau. Mais tu profites quand même de la lumière du jour qui est apportée par la fenêtre du bureau. Voilà, donc tu vois comme tout simplement, en changeant les meubles de sens et en posant trois cloisons amovibles, tu as totalement métamorphosé ton espace. Ah, autre chose également. Ici, j'ai vu que tu avais ton plafonnier qui est centré sur ta table de repas. Alors ne t'en fais pas, ton plafonnier, c'est très facile à déplacer. Tu vas prendre un câble électrique et tu vas le déplacer au centre de cette table-là désormais pour placer, pour centrer ton nouveau lustre ici. Donc, un joli câble d'écho et hop, ici, là, voici ta nouvelle lampe. Voici ton nouveau plafonnier de salle à manger. Tu auras ainsi encore mieux marqué l'espace salle à manger grâce à cette lumière. Donc, Rachel, j'ai hâte de voir les photos du résultat sur le groupe privé Facebook Ma Maison sur Mesure. Et n'hésite pas, évidemment, à me mettre tes commentaires juste en dessous de cette vidéo sur YouTube. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura apporté plein de techniques, plein d'astuces. N'oubliez pas qu'en complément, vous pouvez recevoir gratuitement le guide des 10 questions à se poser pour réussir un intérieur sur mesure. Vous trouverez ce guide soit en cliquant sur le « i » qui s'affiche quelque part sur YouTube, soit en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description sur YouTube ou sur Facebook. N'oubliez pas, évidemment, très important, de vous abonner et de partager cette vidéo si elle vous a plu, si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Donc, abonnez-vous et cliquez bien sur la petite cloche de YouTube pour être certain de ne pas manquer les prochaines vidéos. Comme vous savez, j'en fais pas assez régulièrement, donc au moins vous saurez quand il y en a une qui sort. A très bientôt sur le blog « Optimise mon espace ».